Pas besoin de centaines de milliers d'abonnés pour gagner de l'argent sur YouTube. Juste 1000 abonnés voire moins et les étapes que nous allons voir dans cette vidéo pour faire un revenu très intéressant. Je l'ai fait mon nom avec plusieurs chaînes sans montrer mon visage et je suis très sûr que vous pouvez reproduire la méthode si vous êtes vraiment attentif. Comme vous pouvez le voir dans mes résultats sur ce site d'affiliation, je touche des commissions principalement grâce à YouTube, Instagram et ce n'est pas le seul. Prenez cette vidéo comme un guide sérieux. Je vais vous donner une niche que je comptais utiliser moi-même parce que je vois que beaucoup de vidéos sur YouTube montrent des bêtises pour gagner de l'argent. Alors soyez souples et le premier qui réussira à appliquer cette méthode gagnera quelques dollars gratuitement et automatiquement. Sans trop parler, la stratégie consiste à identifier un besoin réel. Par exemple, dans le monde du montage de vidéos, de nombreuses personnes recherchent des tutoriels sur le meilleur équipement à avoir en tant qu'un monteur vidéo, qu'il s'agisse du type de PC, de processeur, de clavier ou autre. Dès que vous identifiez un problème de ce type, vous devez trouver une solution et le proposer pour obtenir votre commission. Ce YouTuber, par exemple, qui m'inspire beaucoup pour le montage vidéo, dans chacune de ces vidéos, il met des liens d'affiliation d'Amazon. Donc si j'achète ce produit, par exemple, il reçoit automatiquement une commission et tout le monde est content. C'est approché la plus simple progénérée des revenus sur YouTube parce que vous êtes un intermédiaire, vous donnez les bonnes informations et les bons résultats. Mais pour que ça marche, il faut choisir la niche. Sinon, vous serez noyé par la concurrence et vous allez perdre votre temps. C'est pourquoi des niches comme la photographie, la cuisine, le voyage, le fitness sont vraiment intéressantes. Mais si vous voulez vous lancer sans avoir une base, vous êtes voie à l'échec. Ce que vous devez faire, c'est aller en profondeur dans ces niches et chercher des besoins réels avec une forte demande. Deux gars, vous allez trouver une idée, allez directement sur Google Planner ou Uber Suggest. C'est des outils qui vous permettent de voir le nombre de recherches mensuelles ou annuelles pour un terme ou un sujet et de vérifier s'il y a un problème que, par exemple, le problème que vous allez résoudre est réellement recherché par le public. S'il y a plus de 1000 recherches par mois pour un terme, je vous assure que c'est largement suffisant pour vous lancer et vous ne perdez rien. La personne qui recherche le meilleur micro pour son business est forcément intéressée et prête à dépenser. Et si vous êtes l'intermédiaire, tout le monde y gagne. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que vous n'avez pas besoin de publicité. Tout vient à vous gratuitement. Donc, que vous soyez débutant ou non, rien ne change pour vous ou pour moi. Donc, tous, on peut commencer à partir de zéro. Mais celui qui fait bien les choses, c'est celui qui gagnera de l'argent. Mais si vous ne comprenez pas toujours, voici une chaîne Lock-In Fresh. Une chaîne qui a repris le même concept et a utilisé des recherches sur les soins de la peau pour les hommes en particulier, ce qui est rare dans la niche de beauté. Avec ces vidéos, ils donnent des conseils et proposent directement des solutions avec des commissions intéressantes. La chaîne a rapidement atteint plus de 220 000 abonnés en seulement 9 mois avec 16 vidéos. Si vous êtes dans le marché anglais, sûrement vous avez déjà vu cette vidéo. En plus du programme de monétisation de YouTube, il gagne beaucoup d'argent avec les partenariats d'affiliation sur Amazon et aussi les partenariats avec d'autres marques qui le contactent parce qu'il a eu une progression vraiment incroyable. Si on estime ses revenus, la chaîne génère plus de 1 000 dollars par mois sans que le créateur n'apparaisse devant la caméra. La deuxième chaîne reprend le même concept mais dans la niche de la technologie et des gadgets. Sans se montrer, il propose des tutoriels et des recommandations. Même avec ses quelques mille abonnés, il parvient toujours à générer des vues intéressantes sur YouTube, ce qui lui permet de toujours avoir des commissions intéressantes. Si vous aimez la nouvelle technologie, souvent vous connaissez Brandon le Protor, Jojol et aussi Quentin. J'ai fait la même chose moi-même et pour vous donner deux exemples, voici les deux chaînes de business que je possède. Avec des techniques qui ne sont pas incroyables mais qui fonctionnent, j'enverrai en 500 dollars par mois rien que pour ces deux chaînes. Mais je vois venir les petits malins qui veulent essayer de recommander ou de faire des tutoriels sur des histoires qu'ils ne maîtrisent même pas et qu'ils n'ont jamais fait. Écoutez, le public n'est pas stupide. Il sait quand on le ment et il sait prendre des décisions. Donc, si après avoir choisi une sous-niche, vous ne prenez même pas le temps d'étudier le sujet et d'utiliser vos propres techniques, vous n'aurez aucun résultat, je vous assure. Soyez authentique et n'essayez pas d'escroquer les gens. Rappelez-vous de la vague de faux coaching dans dropshipping, en crypto-monnaie, des fausses formations de publicité Facebook et je vous assure qu'il n'y a pas de différence avec ça. Si vous faites un travail de qualité sur le long terme, ça paiera toujours. C'est pourquoi voici le plan détaillé qui vous servira tout au long de votre parcours. Comme je l'ai dit, identifiez d'avoir le besoin, mais ce n'est pas tout. Maintenant, il va falloir vous marrer avec l'algorithme. Essayez de le satisfaire pour que vos bébés naissent dans des commissions et plein d'argent. Tout commence par la création de la chaîne avec les meilleurs paramètres possibles et la recherche des bons mots-clés. Cette technique m'est venue à l'esprit parce que je l'avais déjà fait plusieurs fois sur Instagram en créant des pages de niche et en les montant jusqu'à 10 000 abonnés, jusqu'à ce qu'elles soient monétisées. Puis, je me suis dit, bon, pourquoi je ne l'essaye pas sur YouTube? Et si vous remarquez, il y a aussi une autre tendance sur TikTok qui consiste à créer des pages de produits, faire des vidéos virales et vendre des produits gratuitement grâce aux impressions incroyables que dans TikTok et c'est exactement la même technique, mais sauf que là, on joue sur la viralité, mais ici, on joue sur le besoin qui existe déjà. Donc, les clients sont déjà chauds et ils sont prêts à acheter. Pour commencer, il faut remplir les cases que j'ai mises ici. Vous pouvez trouver ce guide dans la description et les télécharger gratuitement. Maintenant que nous connaissons la page que nous allons créer, nous devons chercher les bons mots-clés qui correspondent à notre sous-niche. Comme je l'ai dit au début, allez sur le planificateur de mots-clés de Google. Vous pouvez entrer dans leur plateforme et rechercher les meilleurs mots-clés pour votre niche. Si vous faites ça, c'est la méthode gratuite. Pour ceux qui ont un budget intéressant, l'outil que j'utilise souvent pour mes vidéos est VidIQ. L'outil est spécialisé pour YouTube et il est très, très efficace. Quand vous pouvez le voir sur l'écran, vous pouvez faire la recherche de mots-clés très rapidement, optimiser vos vidéos qui n'ont pas bien marché. Il y a aussi du coaching pour votre chaîne. Donc c'est coaching fait par l'aïe, c'est pas trop efficace, mais c'est intéressant toujours. L'abonnement est de 10 dollars par mois pour une seule chaîne. Et vous pouvez faire autant de recherche de mots-clés que vous le souhaitez. Comme d'habitude, le lien se trouve dans la description et aussi il y a les ressources de ma chaîne. Passons aux choses sérieuses. Je serai très rapide. Soyez souple. On va commencer par chercher les 30 mots-clés dans ma niche de montage de vidéos, mais des mots-clés en rapport avec le problème que je veux résoudre. Comme je veux faire l'affiliation sur Amazon, je vais taper « Meilleur setup pour le montage vidéo ». Voici la liste que je vais filtrer afin d'obtenir des mots-clés pour lesquels il y a moins de concurrence de recherche et qui dépasse les 1000 vues par mois et dont le score est élevé. Quand je vois que beaucoup de gens recherchent par exemple des PC pas chers, donc des PC de demeure pas chers, des souris pas chers et autres, je vais prendre les 30 mots-clés qui m'intéressent et le mettre dans mon fichier. En tout cas, c'est là que le travail commence. Donc, pour chaque mot-clé, je vais faire deux vidéos. L'une sera la vidéo qui répond aux mots-clés qu'on a trouvés et l'autre, on va être créatif et chercher une tendance actuelle qui a été reprise par nos concurrents. L'objectif sera de créer un contenu orienté sur la solution qui répond vraiment à ses besoins. Pas besoin de viser le million de vues, mais seulement les quelques mille vues avec des gens de qualité pour chaque mot et vous pouvez vous faire de l'argent. Cette approche vous permettra d'obtenir des vues à la fois à partir de la barre de recherche. Donc, quand quelqu'un tape montage de vidéo, il apparaît sur votre vidéo et aussi à partir des recommandations de YouTube. Vous pouvez remplir la fiche plus tard, mais pour votre chaîne, vous devez d'abord donner un nom à votre chaîne, remplir la description ou la biographie, entre les mots clés importants de votre chaîne, configurer les options demandées par YouTube, remplir ces options ici, donc authentifier la chaîne pour plus d'options et ensuite, personnaliser la chaîne avec un logo, une bannière et tous les éléments et le tour est joué. Maintenant que vous savez de quoi parle votre chaîne et quelles solutions physiques ou virtuelles vous pouvez offrir à votre communauté, il est temps de chercher les sites pour gagner du argent. Tout d'abord, il y a Amazon Associates. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire et de remplir toutes les informations. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre tous les produits que vous voulez, par exemple cette souris qui est efficace pour les monteurs. Il suffit de faire une vidéo sur le mot clé qui est dans ma liste, donc dans la liste que vous allez faire puis de mettre dans la description le lien d'affiliation de Amazon pour gagner de l'argent. Avantage avec eux, c'est que vous pouvez financer dans plusieurs niches comme la cuisine, le bricolage, bon, c'est presque limité. Tous les produits qui sont Amazon, vous pouvez gagner une commission. Le deuxième site que j'aime est CharEseil. C'est l'une des meilleures plateformes d'affiliation où vous pouvez vous inscrire très facilement. Une fois que vous avez terminé votre inscription et fournit toutes les informations nécessaires, vous pourrez commencer à choisir parmi les différents produits à promouvoir. Une fois que vous avez été accepté, vous aurez accès à plusieurs catégories, par exemple celle de la maison et du jardinage. Dans cette catégorie, vous pouvez voir des sites vraiment réputés si vous connaissez le marché américain qui vous proposent de vous s'affilier avec eux et sur ce site, les commissions sont vraiment élevées. La liste est longue et vous devez bien faire les choses sur ce site pour être vraiment accepté. Les deux autres sites sont partenaires Snack, Stack et Linkmink. Certains parleront de Clickbank et de Système.io qui sont surtout axés sur des produits virtuels, mais je préfère ne pas en parler parce que je ne les ai jamais vraiment utilisés. Je fais compte tout le monde, j'ai suivi des milliers de tutos sur des sites, je me suis inscrit et je n'ai rien fait du tout. Je me suis mis juste à observer les résultats sur YouTube et c'est là que je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer ma méthode. Mais pour beaucoup qui se lancent, vous allez tomber sur un grand problème. Ceux sites voudront toujours savoir comment vous allez promouvoir leurs produits. Mais pour que les choses restent simples et faciles à accepter, il faut de 1, avoir une chaîne qui a déjà plus de 1000 abonnés ou peut-être plus de 900, ça peut passer. Être déjà bien niché dans leur domaine. Donc si vous cherchez à faire de l'affiliation avec un site qui vend un produit ou un service dans le business, soyez déjà niché dans la niche du business. Et aussi, j'ai oublié de mentionner, il y a aussi le problème de... Il y a certains sites qui voudront savoir si vous êtes une société. Donc ils voudront avoir votre numéro d'identification pour les impôts. Et c'est là que l'allc vient intervenir. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder cette vidéo où je vous montre comment créer une LLC, avoir votre numéro EIN et vous pouvez vous inscrire sur plusieurs sites. Je vais faire bientôt une vidéo où je vais vous expliquer l'importance de créer une LLC dans tous les business que je fais. Si vous suivez tout ce que je viens de dire, je vous assure que ça va toujours marcher. Je l'ai fait moi-même avec Murph AI et j'ai fait cette vidéo il n'y a pas longtemps sur la façon de créer une voix off et avec seulement 1900 vues, j'ai déjà gagné plus de 169 dollars en commission. Imaginez maintenant que je puisse satisfaire YouTube en lui donnant ce qu'il veut et en donnant au public ce qu'il cherche. Je me positionne comme un commissionnaire, un intermédiaire et c'est le principe de tout business l'offre et la demande. Alors, c'est à vous de choisir votre camp. Si vous aviez été attentif, je suis sûr que vous saurez déjà ce qu'il faut faire mais abonnez-vous parce que je prépare une série de vidéos pour plus de détails. Je ne vais pas faire une formation payante parce que je ne suis pas une flèche sur YouTube en tout cas je ne fais pas beaucoup de vues mais je vous donnerai au moins mes techniques ce qui me permet de gagner 1500 dollars par mois juste avec des petites chaînes comme ça. Donc, restez à l'affût. Je suis très réticent à vous donner le problème que j'essaye de résoudre mais c'est toujours dans la niche du business et beaucoup de gens recherchent à créer des entreprises individuelles ou des petites entreprises et si vous regardez ma chaîne, je me suis déjà positionné sur le marché américain mais il y a encore beaucoup d'opportunités sur cette niche ici. Regardez ces mots-clés, les gens cherchent à créer des entreprises au Royaume-Uni, en Chine et ne savent pas comment s'y prendre. Vous allez voir que plusieurs de ces mots-clés, il n'y a pas beaucoup de recherche mais il y a aussi une très faible compétition. Ça peut être cher mais vous pouvez utiliser ce site. Ils proposent de créer des LLP et ils sont parmi les meilleurs du marché et ils proposent aussi un programme d'affiliation. Quand vous aurez maîtrisé toutes les étapes, c'est là que vous pouvez vous lancer à promouvoir leurs services. Mais faites attention parce qu'ils ont beaucoup d'avis négatifs sur ce site ici où je vérifie souvent. Ils ont beaucoup d'avis négatifs. Essayez de les lire et vous saurez comment créer une chaîne qui sera vraiment utile et qui vous fera gagner de l'argent sans prendre aussi la vague des commentaires négatifs. Bon, abonnez-vous.